bonjour à tous je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog je me prépare en quatrième vitesse comme d'habitude puisque je suis attendu à un anniversaire et il est deux heures moins 20 nous sommes attendus non il est 3 heures moins 20 et nous sommes attendus pour trois heures donc j'ai 20 minutes pour me préparer petit quart d'heure syndicale j'ai mis comme d'habitude enfin pas comme d'habitude mais depuis quelques depuis une semaine en fait je fais ça l'eau thermale d'avenne je le mets sur mon beauty blender pour le mouiller tout simplement parce que comme je vous disais la fois passée j'ai la flemme d'aller à la salle de bain et voilà je trouve ça super pratique donc du coup c'est deux en un j'applique le fond teint de chez chanel qui est le lift lumière je trouve par contre ouais j'ai besoin de lift parce que je trouve que j'ai une tronche fatiguée ces derniers temps hier matin je me suis levée avec une ligne ici vous savez la ligne de l'oreiller qui reste sur le visage là eh ben je me suis pris ma douche j'ai je me suis maquillé tout ça tout ça je vous assure qu'à deux heures de l'après midi j'avais encore cette ligne ici qui était marqué sur mon visage donc je sais pas comment ça se fait que les pieds restent comme ça son visage mais en tout cas je sais que ça m'a embêté toute la journée parce que alors on aurait dit capitaine flamme là où l'on sait rien avec sa cicatrice le long du visage avait vraiment ça comme ça et rien à faire ça ne partait pas moi chaque fois on me disait qu'est ce que t'as là rien j'ai bien dormi j'étais vraiment j'avais bien dormi parce que la veille j'étais sortie avec sandrine on avait été je vais mettre mon gsm en silencieux sinon comme je viens de publier une vidéo il va certainement y avoir un tas de commentaires et du coup à chaque fois vous allez entendre le ding ding du suivant du mail suivant donc je disais j'ai été avec sandrine au resto vendredi en fait c'était prévu que nous allions avec satin taupe carol caroline de la chaîne satin taupe à il fallait qu'on aille boire un verre à 3 il fallait c'est qu'il fallait c'est qu'on avait eu envie de se revoir comme on avait fait la fois passé avec audrey et donc carol avait proposé que l'on se revoit pendant ses congés enfin non on sait on s'était dit mais pourquoi pas comme elle cherchait quelque chose à faire c'est tout complètement fouillant la montre et pendant ses congés on s'était libre à pourquoi pas qu'on se voit puisque elle avait plein de temps mais en fait elle a accepté tellement de choses à faire puisque du coup comme ses vacances étaient annulés à madagascar je mets mon correcteur de chez kiko en teint 01 le full coverage de chez kiko et donc du coup bah comme elle avait eu plein d'annulations on lui avait dit et ben autant se voir alors si tu as du temps et voilà on avait dit qu'on allait passer une soirée ensemble mais elle était tellement crevée et le lendemain elle partait à 4h du matin pour rhum et elle s'est dit non je vais te crever pour mon départ et il faut que je me repose comme elle avait été à waldisney enfin elle n'a pas arrêté donc voilà je me suis retrouvée en amoureuse avec sandrine toute une soirée à nous deux mais bon moi j'avoue qu'en fin de semaine comme ça et en plus quand je travaille le lendemain sandrine avait très envie d'aller aux zanzibas moi pas personnellement je voilà le resto c'était je suis désolée ma belle mais le resto c'était déjà pas mal et la prochaine fois pourquoi pas on sera un zanzibas peut-être à mon anniversaire qui sait puisque je fête mon anniversaire dans trois semaines deux semaines j'ai plus maintenant on est quels jours on voit chez mon anniversaire dans dans deux semaines le 29 je sais pas quel jour on est aujourd'hui enfin soit on est le 12 aujourd'hui donc ouais dans deux semaines dans deux bonnes semaines je fête mon anniversaire ici à la maison je vais le faire le 29 non je suis née le 29 mais je vais le faire le premier et donc j'ai invité plusieurs personnes à venir à la maison et sandrine bien sûr fait de la partie donc qui sait on sera peut-être un petit zanzibar à ce moment là 1 histoire de rattraper la sortie de qu'on n'a pas fait de vendredi et histoire de fêter mon anniversaire en sang pourquoi pas en plus il ya super longtemps en fait je pense que la dernière fois que j'étais dansé c'était à mon anniversaire à l'année passée je ne souviens plus autre une autre date je suis désolé mais j'ai été interrompue donc je sais plus du tout j'ai perdu le fil de la conversation mais je pense que je disais que la dernière fois que j'étais sortie c'était l'année passée à mon anniversaire et donc voilà je suis pas une grande sorteuse je suis pas une grande fêtarde mais quand je sors c'est sympa en général donc voilà je compte bien m'éclater à mon anniversaire ça c'est sûr je vais donc j'ai poudré avec mon make up forever et je vais me en fait j'ai fait un maquillage pour une mariée hier au salon donc du coup j'ai un peu emporté les affaires donc tout est un peu rangé n'importe comment et je suis un peu perdue mes enfants sont dans le couloir et arrête pas de faire du bruit ils font mon fils descend l'escalier comme un éléphant et donc c'est ça qui me déconcentre à chaque fois et j'ai beau leur dire de faire doucement et c'est des ados quoi les ados ils écoutent mais 30 secondes après ils écoutent plus et en fait du coup je me maquille n'importe comment mais c'est juste histoire d'avoir un peu bonne mine parce que je trouve que j'ai une tête fatiguée ces derniers temps en fait c'est pas que j'ai pas que j'ai une tête fatiguée c'est que je suis fatiguée et que et que voilà c'est pas toujours facile c'est pas toujours tout rose que ce soit au boulot à la maison pour l'instant voilà moi moi déjà la météo enfin là il ya un beau soleil dehors c'est génial mais moi la météo ça joue énormément sur mon moral déjà mais alors en plus quand on me fait chier que ce soit au boulot ou à la maison c'est bon quoi ça me ça me mine et j'avoue que c'est 7 ans 7 ans si c'est pas tout rose je mais bon il ya des bonnes nouvelles qui vont arriver pour lesquelles vous devrez un peu patienter enfin je sais pas si pour vous ce serait des bonnes nouvelles en fait mais voilà je vais pas en dire plus hein ensuite qu'est ce que je voulais vous dire je trouve que ce vlog est un peu n'importe ma whack aujourd'hui ces derniers temps j'ai pas arrêté de manger des noix parce que c'est c'est la période des noix et chez mes parents ils ont un un noyer en fait donc du coup nous sommes blindés blindés de noix et j'arrête pas de faire des petits cookies aux noix des petits biscuits durs des petits cakes aux noix alors si jamais vous avez des petites recettes à me conseiller ou à ça ou des recettes que vous vous faites avec des noix n'hésitez pas parce que voilà j'ai besoin d'idées parce que bon les petits cakes aux noix à la fin ça commence à se voir dans le pantalon loin donc si je pouvais un petit peu varier bon je sais que le chèvre salade avec des noix oui oui c'est vrai ça je pourrais faire éventuellement ou ouais je sais pas dites moi vos recettes même de biscuits un jeu je suis ouverte aux idées de deux idées de noix voilà j'ai mis un peu d'ail d'autor j'en ai peut-être mis un peu trop hop je vais faire le biais de soucis mardi la semaine passée qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée mardi j'ai pas du tout filmé puisque j'avais filmé dimanche mais dimanche j'avais été à Esthética ça je vous l'ai filmé je vous ai envoyé toutes ces vidéos vous les avez déjà vues ah il y a une abonnée qui m'avait envoyé un message en disant que oh elle était à Esthética aussi jusqu'à je pense 17h et elle était toute triste parce qu'elle dit oh j'aurais pu te voir et je t'ai pas vue mais moi aussi j'y ai été jusqu'au bout en fait jusqu'à 18h on a été là et effectivement c'est dommage parce que en plus j'avais dit que j'espérais rencontrer des abonnés mais je n'en ai pas rencontré et ça aurait été avec plaisir donc je pense quand même que la prochaine foire Esthética je ferai un vlog avant et j'essayerai de de donner une heure de rendez-vous ou quoi à certaines places même si bon on fera pas toute la foire ensemble peut-être après chacun partira de son côté parce que c'est difficile de faire du shopping en groupe ou quoi mais pourquoi pas se dire voilà à telle heure on se rejoint à l'entrée ou peut-être pas à l'entrée mais à l'intérieur sur un sur le il y a un petit balcon comme ça pour rentrer en général je me dis que ça serait ça pourrait être sympa en fait de se donner rendez-vous et alors pour ça on pourrait se voir et papoter deux minutes et puis après aller faire nos cours chacune de notre côté pourquoi pas donc je pense que je dirais ça la prochaine fois dans un vlog avant de avant juste avant la foire Esthética et histoire que pourquoi pas on se rencontrerait là-bas ça peut être sympa alors je vais mettre je vais me maquiller avec c'est le bordel c'est le bordel je vais me faire un tout petit maquillage avec la Lorac Pro juste histoire que ma paupière soit clean et c'est tout et je cherche un pinceau je vais prendre le crime en faut que j'épile mes sourcils aussi c'est la brousse je vais faire ça ce soir et me faire une manicure aussi parce que c'est pas du luxe ça n'est-ce pas c'est vraiment pas du luxe je vais mardi aussi chez ma grand-mère et honte à moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu ma grand-mère ma grand-mère habite en Flandre ma grand-mère est assez âgée elle a 85 ans je pense et c'est vrai qu'il y a plus tellement de conversation avec elle elle est tout le temps toute seule chez elle bon tout le temps toute seule elle est pas tout le temps toute seule il y a ma tante qui s'occupe énormément d'elle mais c'est vrai que nous habitant Bruxelles on a pas tendance à aller la voir régulièrement et ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai pas pris la peine d'aller jusque là le problème c'est que c'est toujours des kilomètres quoi c'est que c'est loin c'est pas évident et là je me suis dit non mais non mardi je prends la peine d'y aller je prends ma voiture tôt le matin et et je vais aller lui dire bonjour donc avec mes parents comme ça elle a un peu de long de la matinée et et ça lui fera du bien et moi aussi ça me fera du bien de la voir parce que quand même quoi le temps passe les grands-parents vieillissent et je pense qu'une fois qu'on a notre vie qu'on est mariés qu'on a nos enfants qu'on a nos occupations on a tendance à oublier toutes ces personnes âgées qui elles sont au fur et à mesure des années enfin d'abord c'était celles qui faisaient les gâteaux pour les petits-enfants qui regardaient les petits-enfants qui s'occupaient vraiment le fait de recueillir ses enfants ma grand-mère elle en a eu six des enfants donc elle a toujours été très entourée beaucoup de monde et puis finalement avec le nombre d'années qui avancent j'ai l'impression que ces vieilles personnes on les oublie un peu pourquoi parce que c'est vrai on s'embête un petit peu à y aller moi je vais quand même plus régulièrement chez la grand-mère de mon mari injustement parce que pourquoi pas ma grand-mère tout simplement parce que ma grand-mère est peut-être enfin voilà elle ne sait plus elle ne sait plus nous accueillir comme la grand-mère de mon mari qui elle est encore très active mais c'est pas bien parce que justement le fait qu'elle est moins active faudrait peut-être un peu plus s'occuper d'elle un petit peu plus la faire bouger et tout ça et donc voilà j'ai décidé de d'aller chez elle mardi parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été et ça commence à me ronger en fait je commence à me dire purée s'il lui arrive quelque chose tu vas dire ça faisait un an que tu l'avais pas vu honte à toi et t'as jamais été elle était peut-être pas bien et j'ai pas envie d'avoir ce sentiment donc je pense que je vais aller la voir mardi pour pour m'enlever ce petit sentiment de la tête et être sereine et histoire de retourner encore une fois à l'heure à ce moment-là au mois de décembre aussi et pas de se dire purée je t'ai plus vu depuis ça fait pas un an que je l'ai pas vu ça fait ouais certainement 6-7 mois que je l'ai pas vu mais pas un an mais bon 6-7 mois déjà c'est trop quoi c'est trop si vous vous avez des grands-parents faut quand même un petit peu prendre le temps pour eux parce que ouais il faut se dire que c'est pas gay pour eux non plus quoi je pense un peu à toutes ces petites mamies qui sont toutes seules dans leur home là et qu'on vient voir une fois toutes les lunes je me dis si on devait être à leur place ça serait pas gay non plus quoi donc voilà mon petit instant à penser aux petites mamies et à la mienne et voilà je vais faire cette petite Béa mardi donc peut-être que mardi je filmerai pas c'est bon il y aura déjà ce vlog qui aura été en ligne cette semaine et sinon je ne sais pas quoi faire ah oui j'ai une amie qui allait me ramener la méga pro palette et finalement elle la trouve pas donc je sais pas comment je vais faire pour me la procurer puisqu'elle est toujours out of stock sur le site BC store et j'ai très envie d'avoir cette palette il y a rien à faire les l'orac pro chez moi ça cause ça pose problème elles veulent pas de moi ces palettes donc je ne sais pas ce que je vais faire pour la trouver et personnellement Sandrine me demandait ce que je pensais de la palette l'orac pro 1 en comparaison avec la 2 parce qu'elle elle préfère la 1 à la 2 et bien moi je pense que je préfère la 2 à la 1 en fait je trouve que j'ai plus d'idées artistiques avec la 2 que celle-ci je sais pas je j'ai l'impression de toujours faire les mêmes maquillages les mêmes que les comment ça s'appelle que les que la la naked 2 je trouve que c'est un peu les mêmes teintes et que on a tendance à tourner en rond au même truc je sais pas hein il n'y a pas une grande différence de teintes je trouve bon là du coup je me dis je vais un peu accentuer les coins voilà finalement c'est un maquillage quand même assez élaboré plus que ce que je ne pensais que j'allais faire mais j'ai pas mis de face voilà bon je ne vais pas vous ennuyer plus puisque je ne sais plus trop quoi vous dire à part que je vais aujourd'hui à l'anniversaire et euh ah oui je voulais quand même vous dire j'ai une abonnée là tout à l'heure parce que comme j'ai publié une vidéo ce matin qui me disait enfin non ma dernière vidéo publiait juste avant celle-là ou encore avant celle-là oui dans un de mes tags en fait je demandais qu'est-ce qui pouvait en fait vous agacer parfois chez moi ou euh quelle phrase quand je le dis ou quand je dis quelque chose vous vous dites mais comment elle dit ça ou euh comment allez voilà des petites euh comment dire des tics ou enfin soit et elle me dit ah chez toi j'adore quand tu dis le mot crème alors c'est vrai que vous avez tendance à me dire que j'ai bon mais bien sûr moi j'entends pas mon accent je on me dit souvent que j'ai un accent belge en même temps bah oui je suis belge je pense à mademoiselle ludesse qui avait fait une petite euh un petit sketch en se moquant gentiment hein de nos accents à moi et Sandrine mais nous on entend pas ça on entend vraiment pas ça et donc du coup euh c'est très rigolo parce que on a pas cette euh cette même oui que vous que certaines chez vous moi j'adore l'accent de ma petite girlie Alex quand elle parle girlie Alex moi personnellement oui je trouve qu'elle a un très très fort accent vraiment bien du sud là et euh que je retrouve pas spécialement chez les autres you do bus françaises mais elle elle l'a très très fort et c'est super quoi un peu comme Christelle make-up aussi mais euh voilà moi j'ai mon accent et quand on me met euh qu'on me dit oh la la mais comment tu parles quel accent tu as quand tu dis ça ou comme euh la petite Bénédicte je te fais un gros bisou qui m'a dit que j'avais un accent quand je disais crème mais euh c'est marrant parce que moi euh je l'entends pas donc euh c'est rigolo de d'entendre ça bon je vais mettre mon mascara y'a rien de très folichon à ça je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée euh à l'heure où vous regarderez cette vidéo et euh à très bientôt pour de prochains vlogs ou de prochains euh maquillages ou quoi que ce soit et je vous souhaite à tous le meilleur à bientôt ! Sous-titrage ST' 501